Bonjour à tous, il est Énarque, a commencé sa carrière à la Cour des Comptes avant d'effectuer un bref passage au cabinet de Pierre Bérégovoy. Il a dirigé entre autres des groupes comme Canal+, Le Nouvel Observateur et la FNAC. Depuis 2011, il préside le directoire de Lagardère Active, la filiale média du groupe Lagardère, qui comprend notamment Paris Match, Elle, le Journal du Dimanche ou Europe 1. Bonjour, Denis Oliven. Avec une petite semaine de recul, quels sont les retours sur la nouvelle matinale d'Europe 1 ? Excellent. Il y a trois ans, quand je suis arrivé à Europe, on a imaginé ce que devait être le repositionnement d'Europe, la façon de revenir en fait à l'identité profonde d'Europe 1, je le définirais de mots rigoureusement impertinent, de la rigueur dans l'info. De la rigueur dans l'info, mais en même temps une liberté de ton, la liberté de critiquer, sans être d'honneur de leçon, avec de la bonne humeur. Et on a défini une grille il y a trois ans, on l'a ajustée il y a deux ans, et à nouveau on l'ajuste là. Et là, pour la première fois, depuis qu'on a eu cette idée, j'ai le sentiment que cette grille ressemble à ce qu'on voulait faire. Et c'est le retour que j'ai aussi. Et Thomas Soto, qui est donc le nouveau présentateur de cette matinale, incarne à vos yeux cette identité de Europe 1 ? Oui, parce qu'il est à la fois sympathique, pédagogue, et en même temps incisif, et puis c'est un journaliste qui est fou d'info, et ça s'entend. Et voilà, donc là, on a une matinale extrêmement rythmée, qui a beaucoup de fond, et qui est en même temps incisive. Parce que, voilà, ça ne peut pas être un robinet d'eau tiède, il faut que ce soit incisif. Il est trop tôt pour avoir un retour en termes d'audience sur cette nouvelle matinale ? Comme vous le savez, la radio a un système d'enquête d'audience sur 126 000 auditeurs, et donc on a des résultats tous les deux ou trois mois, ça dépend des vagues. Donc il faudra attendre quelques semaines avant de savoir. Alors après deux années assez compliquées, Europe 1 est désormais la quatrième radio de France, derrière Énergie, RTL et France Inter. L'objectif, c'est de revenir sur le podium, et c'est également d'atteindre les 10% d'audience cumulée ? Deux années compliquées, je ne dirais pas ça. En termes d'audience, et en termes de mouvement, d'instabilité en interne ? Non, 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 je ne suis pas d'accord avec vous. On a défini un positionnement, on a défini une grille, on a incarné cette grille, et puis on l'a juste. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint, mais on a touché d'ores et déjà, en deux saisons, les premiers résultats de ça, notamment sur nos catégories publicitaires principalement, nos cibles principales, les CSP+, et les 25-59 ans. C'est ça, c'est le nerf de la guerre pour nous, parce que c'est le cœur de notre cible, et c'est par là que viennent les revenus publicitaires. Et on a progressé la saison dernière par rapport à celle d'avant, et cette saison par rapport à la semaine dernière. Sur cette tranche-là, sur cette catégorie de population-là. Donc voilà, notre cœur de cible, notre cœur de cible publicitaire, on a marqué des points, et maintenant l'objectif, c'est d'aller encore plus loin, d'accélérer, en élargissant encore l'audience, au-delà de ces cibles publicitaires. De ce point de vue-là, les 10%, c'est vraiment le graal, ça change la donne considérablement, vis-à-vis des annonceurs, quand on atteint ce niveau-là ? J'ai dit il y a deux ans et demi que notre objectif, c'était à moyen terme, c'est-à-dire à trois ou cinq ans à l'époque, d'atteindre effectivement 10% de l'audience cumulée, ce qui revient à dire autrement, Fabien Namias, qui est le directeur général de la station, l'a dit autrement, d'être parmi les trois premières stations privées en France. D'ici trois à cinq ans, c'est le calendrier que vous êtes fixé. Voilà, trois à cinq ans, c'est ce que j'ai dit il y a deux ans. Donc on y est presque. Voilà, c'est disons horizon 2016, 2015, 2016. Et pour l'instant, on a franchi des étapes qu'on s'était données pour y parvenir. On sent quelques signaux positifs en cette rentrée sur le marché publicitaire. Un certain nombre de professionnels du secteur disent que le mois de septembre va être excellent et que la fin de l'année devrait être meilleure que prévu. Vous partagez cet optimisme ? On vient de rendre public les résultats du premier semestre de Lagardère Active, de la branche média du groupe Lagardère, et on a observé, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps, que notre chiffre d'affaires était en progression. Mais cette progression est en fait le résultat de deux choses différentes. La baisse du chiffre d'affaires de la presse continue, autour de moins 6, moins 7 pour la publicité, moins 6, moins 7 pour la diffusion. En revanche, la publicité sur les autres médias, radio et télévision, progresse, et puis surtout, le numérique progresse. On a enregistré une progression du chiffre d'affaires sur le numérique, au sens large, à deux chiffres. Et la stratégie qui est la nôtre, qui est de compenser la baisse des revenus traditionnels par ces revenus nouveaux, se manifeste. Et pour répondre à votre question ce septembre, oui, en tout cas sur la radio, on a fait un très bon premier semestre, et le mois de septembre se présente sous de bonnes augures. Je reviens sur le numérique, Sur de bonnes augures, pardon. Sur de bonnes augures. Je reviens sur le numérique, qui représente quelle part du chiffre d'affaires aujourd'hui ? Le chiffre d'affaires du numérique, c'est un peu moins de 10%. Un peu moins de 10%. Dans notre groupe, c'est un milliard d'euros de chiffre d'affaires. La moitié, c'est de l'audiovisuel, l'autre moitié, c'est de la presse, et le numérique représente à peu près 10% de ce chiffre d'affaires total. Donc la stratégie, c'est d'accroître, j'imagine, la part du numérique dans le chiffre d'affaires. Avec quel objectif, à terme ? On n'a pas fixé d'objectif, mais c'est clair que le numérique devra représenter dans un terme qui n'est pas si lointain, de l'ordre d'un tiers du chiffre d'affaires du groupe. Et par l'acquisition d'entreprises du type leguide.com ou billard édu, qui ont montré, au premier semestre, qui ont montré une très très forte progression de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats, on exprime efficacement cette stratégie. Quand on voit la stratégie d'un groupe comme Condenast, qui annonce aujourd'hui l'achat d'un site de e-commerce, c'est le genre de choses que la Gare des Ractifs pourrait faire à l'avenir ? Vous allez dans cette direction-là ? Je pense clairement, on l'a dit, que les médias du Nouveau Monde ou les nouveaux médias, c'est des contenus, les contenus traditionnels des médias, de la technologie et des services. Et parmi les services qu'on offre à nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos internautes, il y a du e-commerce sous une forme ou sous une autre. Quand on achète le guide.com, nous, qui est un guide de shopping, c'est des contenus, c'est de la technologie et c'est des services. Donc ça fait partie effectivement de la stratégie des groupes médias d'aujourd'hui. Alors s'agissant des médias traditionnels, on a évoqué la vente de quelques titres du pôle Art de Vivre, le journal de la maison, mon jardin, ma maison. Où en est cette réflexion ? Est-ce que la session est effectivement à l'ordre du jour ? La session est à l'ordre du jour. C'est clair que certains titres, nous, on est un gros groupe. Je vous rappelle, on est le premier groupe de presse-magazine en France. Donc on a des grosses structures et on est capable, sur ce porte-avions, de faire décoller des gros titres, de les développer, de développer l'offre Internet. On n'est pas forcément les meilleurs pour développer des petits titres. Donc ces titres-là peuvent trouver un destin plus favorable entre les mains de gens qui ne s'occupent que de ça. C'est ce qu'on a fait par la session des titres que vous avez évoqués et c'est effectivement clairement notre stratégie. Et il y a un repreneur identifié pour ces titres-là ? On est en discussion avec des gens qui sont intéressés parce que c'est des titres intéressants. On évoque une édition, notamment la filiale de Crédit Agricole. Vous le confirmez ? À ce stade, je ne vous confirmerai rien. Merci quand même, Denis Oliven. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada